Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, l'actualité maghrébine est plus chaude que jamais, avec des développements majeurs en Algérie, Tunisie et en France. L'Algérie continue de restreindre les importations françaises dans un blocus officieux qui étouffe son propre marché intérieur. En Tunisie, Qaïs Saïed est reconduit sans surprise mais sans ferveur au milieu d'une répression grandissante et d'un isolement international. En France, Dominique de Villepin sort de son silence pour défendre l'Algérie alors que les tensions migratoires montent. Décryptons ensemble les implications de ces événements pour la région et pour les relations internationales. Blocus informel et manque de transparence Commençons par l'Algérie, où les autorités continuent de restreindre les importations françaises sans jamais l'annoncer officiellement. Cette politique de blocus informel, bien que non déclaré, est ressentie par les entreprises françaises qui voient leurs produits bloqués à la frontière, sans explication. Le plus frappant, c'est que cette attitude pénalise avant tout les entreprises algériennes qui dépendent de ces produits pour leur fonctionnement quotidien. Prenons l'exemple des produits alimentaires de base qui, faute de permis d'importation, deviennent plus rares et plus chers sur le marché intérieur. Cette instabilité économique a pour effet de dissuader les investisseurs étrangers qui hésitent de plus en plus à injecter des capitaux dans une économie jugée imprévisible. En toile de fond, ce blocus informel semble avoir des motivations politiques, probablement en réponse aux tensions diplomatiques entre Alger et Paris, notamment autour des questions mémorielles et migratoires. Mais cette politique de représailles économique pourrait se retourner contre le gouvernement algérien en aggravant les difficultés de sa population. Tunisie, la reconduction de Kaïs Saïed En Tunisie, la situation est également très tendue. Le président Kaïs Saïed, qui avait déjà étendu ses pouvoirs lorsqu'il a dissous le Parlement en 2021, vient d'être reconduit, mais sans adversaires. Pour beaucoup de Tunisiens, cette réélection est surtout le signe d'une absence totale de démocratie. Depuis qu'il a gelé le Parlement et suspendu la Constitution, Saïed a pris un contrôle quasi absolu du pays, muselant toute opposition. La situation économique, elle, est catastrophique. Inflation galopante, baisse du pouvoir d'achat et un chômage qui ne cesse d'augmenter. Les classes moyennes, traditionnellement le moteur du développement tunisien, sont à bout de souffle. Le soutien timide de certains pays européens, comme l'Italie, semble plus motivé par le désir de contrôler les flux migratoires que par une réelle volonté d'aider la Tunisie. Face à ces défis, Kaïs Saïed mise sur un nationalisme qui, à long terme, pourrait exacerber les tensions internes, surtout dans un contexte où même l'armée, traditionnellement neutre, commence à montrer des signes de mécontentement. La question que tout le monde se pose, combien de temps ce régime pourra-t-il tenir avant que la situation ne devienne ingérable ? France-Algérie, Dominique de Villepin défend l'Algérie. Pendant ce temps en France, Dominique de Villepin, l'ancien premier ministre, a pris position sur les tensions actuelles avec l'Algérie. Dans une déclaration qui a fait grand bruit, il a dénoncé ce qu'il considère comme une attitude stigmatisante envers l'Algérie, particulièrement sur la question migratoire. De Villepin, connu pour son opposition à la guerre en Irak, prône le dialogue et la compréhension mutuelle. Selon lui, les accords de 1968, qui accordent des facilités de séjour aux Algériens en France, ne devraient pas être utilisés comme levier de pression. Il a rappelé l'importance de ces accords historiques, soulignant qu'ils étaient une conséquence directe du processus de décolonisation et qu'il fallait respecter cet héritage. Mais ce message de Villepin est en décalage avec l'opinion d'une partie des politiques français, qui cherchent plutôt à durcir le contrôle des flux migratoires, en réponse à l'augmentation des traversées clandestines depuis l'Algérie. Villepin appelle à une vision plus globale. Les problèmes migratoires ne se régleront pas en dressant des barrières, mais en travaillant main dans la main avec les pays d'origine des migrants, dans le respect mutuel. Ce tour d'horizon de l'actualité maghrébine montre à quel point la région est dans une phase critique, tant sur le plan politique qu'économique. Entre la politique de blocus de l'Algérie, la dérive autoritaire de la Tunisie et les tensions diplomatiques avec la France, chaque pays semble jouer un jeu dangereux aux conséquences potentiellement dévastatrices pour sa population. Alors, quel avenir pour le Maghreb ? Réconciliation ou radicalisation des tensions ? Pour le savoir, restez avec nous sur Info Express. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. À très bientôt pour de nouvelles analyses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada